Musique Personne n'a une vie facile. Le seul fait d'être vivant nous porte immédiatement au plus difficile. Christian Bobin Tous les jours, devant le monde qui fait défiler toujours plus de contenu sur son écran, la souffrance, crue, partout, incontournable. Nous sommes hantés par tout ce qu'il y a de monstrueux, d'ignominieux, de difficile, de douloureux dans la vie. Tout ce qu'il y a en elle de problématique. La question du mal et de la souffrance est sans doute la question ultime. L'étonnement radical dont tout être humain a un jour été saisi avec plus ou moins d'angoisse et de gravité. Personne n'échappe à la souffrance. Nous en connaissons tous, sans exception, tôt ou tard et à divers degrés, la douloureuse morsure. Souffrir est une expérience humaine fondamentale et les grands systèmes philosophiques et religieux de l'humanité se sont tous emparés de cette question pour y répondre à leur manière. Car le mal et la souffrance forment ensemble cet interstice de la raison où le sens se heurte à une insuffisance, une précarité. Pourquoi souffrons-nous ? Pourquoi le mal existe ? Quel sens donner au mal et à la souffrance qui écorche le monde ? « Qui ne s'interroge pas est une bête », a écrit Schopenhauer. L'homme est le seul être vivant à interroger le monde qui l'entoure, les rapports qu'il entretient avec lui et à poser les questions qui concernent sa condition. Animé par un profond besoin de sens, il importe à l'être humain de pouvoir objectiver le sens de son existence, d'en définir à la fois la direction et la finalité. Le sens est une justification qui lui permet de cerner sa place dans l'univers, ainsi que la valeur de ce quelque chose de l'existence. Certains événements ou expériences le conduisent de manière plus ou moins directe à cette question du sens. La maladie, la douleur, le deuil, l'injustice, la vieillesse, la mort. « Si notre vie était infinie et sans douleur, il n'arriverait à personne de se demander pourquoi le monde existe et pourquoi il a précisément telle nature particulière. » Arthur Schopenhauer Face à la précarité de sa condition, au mal qui le sidère, à la souffrance qui le tenaille et à la mort à laquelle il se sait destiné, l'homme éprouve un profond malaise, voire même un sentiment d'absurdité. Les clés d'interprétation toujours à saisir, à pister, se réduisent à des conjectures et la vérité se dérobe sans fin à sa compréhension. La souffrance porte au loin notre cri d'effroi, un cri intelligible, la colère et la révolte de l'homme bafoué. Quand on souffre, l'évidence des jours heureux s'évanouit dans la litanie de nos plaintes. Où donc est passée mon espérance ? Nous plongeons alors dans le désarroi et la radicale solitude qui étrangle Job sur son tas de cendres, parce que toute tentative d'interprétation satisfaisante semble s'épuiser au contact de nos plaies et nous abandonne à la violence d'un silence éternel. Moi qui étais autrefois dans l'opulence, j'ai été soudain détruit. Il a saisi ma nuque, m'a brisé et m'a établi comme une cible. Ses lances m'encerclent. Il transperce mes reins sans m'épargner. Il répand à terre mes entrailles. Il m'inflige blessure sur blessure. Il se rue sur moi comme un géant. J'ai cousu un sac sur ma peau et couvert ma corne de poussière. Mon visage est gonflé par les pleurs. Mes paupières s'obscurcissent. J'ai souffert cela sans injustice dans mes mains lorsque j'adressais à Dieu des prières pures. Chapitre 16, versets 11 à 18 du livre de Job. Comment comprendre le deuil d'un enfant, la maladie incurable d'un proche, les violences conjugales, les crimes de guerre et tant d'autres calamités quotidiennes dont nous sommes les victimes et les témoins. Pourquoi ? Quel est l'Oedipe capable de résoudre une telle énigme ? Nos tragédies humaines nous laissent désespérément démunis et impuissants, sans aucune prise au bord du gouffre. C'est pourquoi il est nécessaire de parler de la souffrance avec un infini respect. La souffrance se parle déjà très bien d'elle-même et l'expliquer, c'est le risque d'une justification obscène, intolérable. Ceux qui souffrent n'attendent pas qu'on disserte sur le sens de leur souffrance. Ils n'aspirent qu'à en être soulagés, délivrés. Le cri de l'homme blessé ne doit pas rester muet. Il doit avant tout être entendu, libéré, reconnu. Et nous ne pouvons que nous réjouir des progrès qui ont permis de prendre en charge nos détresses, les centres antidouleurs, les psychothérapies, les soins palliatifs. Personne n'a envie de souffrir. Et notre vie durant, nous redoutons cette menace. Pourtant, quoi que nous fassions, nous souffrons tous. Petites ou grandes épreuves, il n'y a aucune échappatoire. La souffrance est aussi inéluctable que la mort, à ceci près qu'elle ne passe pas le seuil de la mort. La souffrance est l'affaire des vivants. Non seulement tous nos remèdes, jusqu'au choix ultime de l'euthanasie, semblent bien impuissants à conjurer la souffrance, sous toutes ses formes, mais ils en excluent toute ombre de sens. Il n'est pas question d'expliquer, mais de soigner, de guérir à tout prix, d'éradiquer la souffrance. C'est précisément parce que nous souffrons que nous résistons autant à comprendre pourquoi. Cette compréhension nous échappe car la souffrance nous touche de trop près, trop douloureusement. Cette résistance légitime à la compréhension impossible du sens du mal et de la souffrance oblige l'homme à voir hors de lui-même, hors de ses plaintes, hors de l'instantané, à transformer cette rencontre émotive et douloureuse avec le tragique. Pour entrevoir un fragment de sens, il doit se hisser par-delà la raison et ses évidences, au plus près du mystère et ses abîmes de sens. La souffrance fait partie de notre existence et exige d'être figuré, réfléchi et habité par la voix de l'homme transmuté par l'objet de sa plainte. Car c'est au plus profond de mes blessures que la merveille a fait son nid de perles, la présence pure tout incarnée dans l'or qu'elle cousait à mes plaies hurlantes. Le passé évanouit Dans le brûlant creuset La rose affleurit Il faut tant d'amour Dans cet autre ordre secret Ma famille d'éternité Pour devenir ici-bas Le calice amer L'épreuve L'épreuve décante Dénoue Allège Purifie au côté Humilié mais non écrasé Paralysé mais rempli de force vive Ma conversion opérée Ma naissance tremblante L'océan en moi Coulant de son humeur fécondante Les légions d'anges surgissantes Amis de l'aimer Mon âme vibrante Toute liturgie Le mariage accompli Et si c'était à refaire Je m'y jetterais cul par-dessus tête Sans rien changer Pour appréhender la souffrance La pensée doit changer de nature Cesser d'être rationnelle et spéculative Pour devenir une vision surnaturelle Il semble que le moment soit venu De ne plus nier la souffrance Comme une réalité fictive Dont on peut se débarrasser Mais de l'accepter De l'admettre Et peut-être enfin de la comprendre Léon Chestov Une vie sans souffrance Est une vie amputée Son absence est une perte Un manque Dans notre expérience de la vie La souffrance nous engage À corps et à cri Dans l'existence Bonheur et souffrance Sont semblables À la lumière et l'ombre L'existence de l'une Rend l'autre possible La valeur de l'un Nous permet de mesurer La valeur de l'autre Une existence sans souffrance Peut sembler souhaitable À première vue Mais cela peut également signifier Une vie sans défi Sans obstacle à surmonter Et sans opportunité De croissance personnelle Idolâtre du bonheur Leurs statuts s'en vont à dos De malheureux Et leurs fardeaux sont trop lourds Pour leur chagrin Insupportables adorateurs Leurs veaux d'or s'en vont en captivité Sans même avoir délivré Ceux qui les portent Je ne veux pas oublier Mutiler la vie Je ne veux pas refuser Un baiser à ces grossiers Cavaliers de misère Sanguants Qui traînent derrière eux Des chaises brûlées Je ne veux pas ignorer Les géométries brisées Qui tremblent de la colère des cieux Je veux cajoler Les sacrifices dédaignés Et les cris déchirants De l'homme souterrain La souffrance Peut nous aider A développer de la compassion Et de l'empathie Envers les autres Fort de nos épreuves Nous sommes en mesure De mieux comprendre Et de mieux soutenir Ceux qui traversent Des épreuves similaires Nier, éviter ou rejeter La souffrance Serait bien inutile Et absurde Ce qui nous revient Finalement C'est la manière Dont nous devons la vivre Nous ne sommes pas condamnés A nous renoncer Dans la souffrance Mais à entrevoir Le mystère de nos plaies Parce que si la pleine dimension De Dieu contient en elle La somme éternelle De nos plaies Toutes nos plaies Contiennent en elle La pleine dimension De l'amour de Dieu Ce n'est pas la souffrance Qui sauve Mais ce que l'on en fait Il faut pouvoir dire Quelque chose De nos tragédies Il faut pouvoir laisser Nos tragédies Nous dire quelque chose Pleurer nos misères Pleurer nos pauvretés Pleurer l'oiseau mort Et l'enfant blessé Nos tragédies quotidiennes Ce qui échappe à la joie Ce qui échappe à la foi Ce qui échappe au miracle La mésange abandonné sur un tapis La mésange abandonnée sur un tapis L'instant suspendu Et son silence aussi lourd Que le cartable de l'écolier Qui rêve de vacances L'impossible L'impossible qui courbe le dos Et le cœur Nos tragédies ordinaires Déchirantes Ce on ne sait quoi Qui nous sépare De la merveille Pas par manque de joie Pas par manque de foi Pas par manque de miracle Parce qu'il faut pouvoir dire Quelque chose de nos tragédies Il faut pouvoir laisser Nos tragédies Nous dire quelque chose Pleurer Pleurer Remercier Nos indispensables tragédies Même boiteuses ou amputées Toutes nos cicatrices Sont cousues d'or C'est notre dédommagement secret La merveille est à l'œuvre Dans chacune de nos plaies En même temps qu'elle nous restaure Elle nous laisse un peu De ses trésors Elle nous apprend pas à pas À utiliser cette richesse nouvelle À la fois pour nous-mêmes Et pour les autres Les épreuves Et leurs douleurs Ne sont pas une fatalité Mais un dialogue vibrant Avec la lumière cachée Au cœur de la nuit Dans ma nuit noire et profonde Enfin l'éclat L'obscurité plus brillante encore Que mille soleils La ténèbre rayonne en son centre La lampe d'or de ta gloire Passion dans la terreur et l'agonie Et l'ombre dont tu me couvres N'est que le ciel gardien Où ton amour vient dorer ma naissance sans cri La souffrance n'est ni un bien Ni un mal Ni véritablement un état Elle est une expérience Dont les matériaux peuvent être travaillés Convertis Sortir de la souffrance C'est passer des larmes au creuset De victimes à alchimistes La souffrance n'est plus qu'une fumée Quand on a le secret des transmutations Quand on est soi-même irrigué de feu C'est même notre plus grande responsabilité Vis-à-vis de nous-mêmes Et de toute l'humanité Ne rien laisser de cette souffrance En épuiser complètement la veine minérale Au feu de notre atanore intérieur Laissez le fil d'or du grand œuvre De notre passage ici-bas Merci d'avoir regardé cette vidéo !